Ce que vous étiez tous en train de dire, c'est comment rendre nos bases plus transformationnelles, comment apporter plus de transformation sur nos bases. Et vous avez tous compris que l'Université des Nations a attrait à la transformation. Ce n'est pas seulement transmettre l'information. Parce que les systèmes scolaires dans le monde, c'est cela qu'ils font. Ils ne le font pas très bien, mais c'est ce qu'ils font. Et l'Internet fait cela aussi. On peut avoir sur l'Internet toute l'information sur l'histoire du monde. Mais l'Université des Nations est différente. Et cela va enseigner la connaissance et l'information. Et aussi les capacités. Mais le plus grand but, vraiment, l'en face de notre université, c'est la transformation. Que le Seigneur puisse nous transformer, nous. Pour que nous soyons des agents de transformation dans l'Église. Et dans les Nations. Mais comment est-ce que cela se passe ? Pourquoi est-ce que cela peut marcher ? Et pourquoi, par moments et dans certains endroits, cela ne fonctionne pas ? Et donc, juste avant notre repas de midi, on va réfléchir à cela. Ma vie a été transformée lors de mon École de Jeunesse en Mission. Et je venais juste de finir mon bachelor l'année d'avant. Dans une université d'État. Et j'avais fait une formation dans le service militaire. Et ensuite, j'arrive à Jem. Et c'était complètement différent. Et jusque-là, j'avais eu 17 années d'éducation formelle. Et ma vie a été changée dans les premières semaines de cette école en Suisse. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Quels étaient les facteurs qui ont fait que cette école transformée ? Cette classe était une classe de transformation. Et combien d'entre vous ont eu leur vie changée dans une école de l'Université des Nations ? Donc, prenons un petit moment. Et réfléchissons à cela. Et bien sûr, c'est un processus, n'est-ce pas ? Mais dans beaucoup de nos expériences, il y a des moments clés qui reviennent. Essayons d'y réfléchir. Et Saint-Esprit aide-nous à nous rappeler. Nous savons que tu oeuvres puissamment. Qu'est-ce qui t'a donné la liberté de travailler ? Dans ma salle de classe. Que c'est quelque chose qui s'est passé, qui était tellement profond, dans un temps si court. Merci. 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 Et donc, on va demander à Alec de poursuivre son ministère du micro. Monsieur micro. Monsieur micro. Du ? Monsieur micro. Oui, c'est monsieur micro. C'est un nouveau nom que je viens de recevoir. Et donc, on va vous demander de vous lever, mais de ne pas raconter toute l'histoire. Ça serait ma tentation. Parce que j'aime raconter des récits. Et donc, juste en une phrase, quel était l'élément transformateur ? Qui est prêt à faire cela ? Qui est prêt à faire cela ? Et c'était le check-up spirituel. Et comme avant, j'étais déjà chrétien et j'étais déjà dans le ministère avant de faire mon école de disciples. Et j'avais cette amertume très profonde par rapport à quelque chose qui avait fêté contre moi. Et donc, une soirée là, on devait venir devant la croix avec toute notre culpabilité. Et c'est ça que j'ai écrit sur ce papier. Et faire face à la croix ce jour-là, c'était vraiment... J'ai déversé mon coeur là devant la croix. Et jusqu'à aujourd'hui, quoi que soit la souffrance ou la manière dont tu vas me blesser, il y a toujours une place dans mon coeur pour libérer les gens. Pour combien d'entre vous, vous avez été transformés à cause des enseignements ouins ? Et pour combien de vous, ça a été suivi par un moment de repentance très profonde comme notre frère vient de l'exprimer. Il semble que nous avons le même Dieu et le même Saint-Esprit. Et c'est merveilleux. Et on aimerait bien savoir quels étaient chacun de ces enseignements. Et ça serait intéressant de faire des recherches là-dessus. Mais essayons d'avoir une vue d'ensemble maintenant. Mais on va voir encore quel était un autre facteur de transformation pour vous, mais pas au niveau de l'enseignement. Pour moi, c'était la deuxième semaine. C'est la première fois que j'ai entendu la voix de Dieu. Et si tu veux être le suivant, il faut te lever très vite. Asseyez-vous. Ok, 1, 2, 3, go ! Et pour moi, c'était la transition de la carrière à l'appel. C'était un enseignement ? Et souvent, on est dirigé par la carrière. Et Jeunesse en Mission m'a aidé à comprendre quel était mon appel avant de considérer une carrière. Ok. Vous avez un... Ok, vous parlez de votre part. Moi, c'était la prière des autres étudiants qui m'avaient influencée. Ils s'adressaient à Dieu avec tendresse. Ils parlaient à Dieu avec tendresse. Non. Avec tendresse. Papa, des choses comme ça. Ils l'ont appelé « Dad ». Et moi, je me suis dit, mais... Quand je suis allé, aucune personne n'a dit « Mon Dieu, moi aussi je veux t'appeler Papa ». Et il m'a montré « Mon Dieu ». Et il m'a montré « Mon Dieu ». Non, « Mon Dieu ». « Mon Dieu ». Un vieillard assis sur un trône là, très sévère, avec un trident prêt à me frapper si je fais une photo. Et il m'a dit « Mon Dieu ». Et il m'a ramené dans mon enfance. Et il m'a dit « Mon Dieu ». Et à la fin, il m'a dit « Ton Dieu, il t'aime comme ton père ». Et il m'a dit « Ton Dieu ». And il m'a dit « Mon Dieu ». Et il m'a dit « C'est l'électricité qui n'a rien. Et il l'a dit. Et il m'a dit « Au Dieu ». Et ma vie de prière, et ma relation avec Diante Âm CHRIS war Et ma vie de prière de Junction ? Et ma vie de prière, et ma relation avec Dieu s'atta velvet ont changé. Amen. L'enseignement sur le culte personnel, suivi de sa mise en pratique. Donc l'enseignement sur la dévotion, et suivi par l'application. Et parce qu'à l'église il n'y a pas ça. je dirais entre autres c'était l'humilité de mon directeur d'école et du personnel j'ai passé ma vie à me cacher à mon école de disciples mon responsable de cellules lorsqu'on a commencé à discuter il a commencé à parler de ses péchés et je dis mais quelqu'un peut s'ouvrir comme ça et ça m'a appris à m'ouvrir moi c'était l'ambiance quelle ambiance c'était quoi je me suis sentie acceptée je me suis sentie acceptée, amie, il y a eu l'amour ok, nous allons marcher rapidement moi c'était le don du Saint Esprit, je suis venu du désert voilà, avec un arrière-prême musulman j'arrive à l'FD et quelqu'un me parle des choses de ma vie que j'ai fait cacher là-bas il m'a dit que c'était le don du Spirit donc je suis venu de cet arrière-prême dans le désert et quelqu'un ici parle à moi de ma vie il y a une direction de l'appel, je ne savais pas ce que c'était et là c'était clair et puis il y avait la foi la foi d'un orateur qui nous a partagé comment il dépendait de Dieu et que Dieu pouvait à ses conseils comment on peut dépendre de Dieu pour tout et pour les finances il est un tuareg c'est une lutte ! moi c'était la vie communautaire à Kutjala franchement Tom, le premier jour à Kutjala est la louange du mardi il dit vraiment Tom, les premiers jours à Kutjala et le worship qui s'est passé sur le tuesday et la deuxième chose le jour où on m'a lavé les pieds et le jour où ils ont lavé mes pieds je ne sais pas si c'était blandé à Tombouctou je pense que c'était blandé à Timbouctou non, vraiment c'est pourquoi je ne veux pas inventer quelque chose je ne suis pas prêt à quitter je ne vais pas inventer quelque chose c'est vrai, ce qu'il a dit c'est moi blandé je suis blandé moi, ce qui m'a touché c'est voir un blanc me servir ma première fois je viens parce que j'avais une pensée par rapport aux blancs et je vois un blanc me servir en tout cas ça pour moi c'était un bouleversement j'avais mes propres pensées par les westerners ou les gens blancs comme il le dit et ça c'était quelque chose de généreux pour moi qu'une personne blanc me servirait ce maître en rang aller prendre le repas avec un blanc ça aussi ça vous le laissez moi dire j'étais rentré dans ma chambre pleuré 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 je suis allé dans ma chambre mais quel honneur pour moi d'être avec ceci qu'une honneur d'être servie par ces gens merci merci il y a eu beaucoup de choses mais je vais dire une seule chose voilà donc c'était la vie pratique la vie pratique la responsabilité des femmes il y avait une fille particulièrement qui était l'intendante une étudiante et moi je ne supportais pas que les femmes me disent ça 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 pendant la phase pratique je ne faisais que pleurer seulement parce que ça me fait mal je rentre j'ai dit mais aujourd'hui je peux me réjouir de vivre avec les femmes je peux réjouir de vivre avec les femmes merci Sonia aujourd'hui il peut réjouir de travailler et de servir les femmes j'ai fait mon école de disciple au Mali à Koutchala avec mon épouse la première chose qui m'a plus touchée c'est que tous les responsables étaient toujours disponibles pour nous écouter en plus de ça on a reçu deux orateurs l'un a enseigné le coeur du père Dieu un coeur du père et honnêtement je n'ai pas vécu vraiment l'amour de mon papa après avoir écouté ce coup en tout cas ça m'a fait beaucoup de bien merci et plus le caractère des disciples par Tonton Tamou que débenisse Tonton Tamou Amen j'ai fait ma DTS à Cambridge en Angleterre et ça a vraiment été transformateur et on avait le siège de la bénédiction parce qu'on a prié les uns pour les autres on a prié les uns pour les autres prophétisé on a donné des paroles d'affirmation et ça a apporté beaucoup d'unité dans notre équipe même quand nous sommes tous différents alors pour moi ce qui a été le facteur de transformation c'était lors de mon école de disciples au Mali c'est quand l'orateur a parlé du coeur du père de Dieu et puis précisément quand il pendant son cours il m'a touché physiquement parce que mon père il ne m'avait jamais touché physiquement et j'étais en larmes et ça, ça a été un élément catalysateur je suis rentré dans mon pays et j'étais totalement différent et la deuxième chose qui m'a marqué c'est l'amour de cette directrice que j'avais comme responsable d'école oui, son engagement et son amour pour Dieu et puis après elle m'a dit qu'elle aussi elle a été influencée par une autre personne et elle m'a dit que c'est qui ça ? et elle m'a dit que c'est Ruth et elle m'a dit que c'était Ruth et ça aussi elle m'a dit que je connais ton secret maintenant c'est la vie des gens qui transforme une autre personne c'est la vie des gens qui transforme une autre personne ok, nous allons juste prendre une autre 5 minutes de montrer encore juste 5 minutes alors deux ou trois choses m'ont vraiment transformé donc deux ou trois choses la seule chose c'est que j'ai vu les leaders moi j'ai fait l'école d'ici à Yaoundé au Cameroun j'ai vu les leaders qui servaient les repas qui nous donnaient la permission de manger avec les orateurs et je n'avais pas l'habitude de voir ça et ensuite on m'a demandé de laver les caleçons de Rudilac je ne vais pas raconter le processus il vient d'entendre ça au ciel moi j'ai fait mon école des disciples à Koutiala au Mali en 1996 et j'étais très bien accueilli et quand je venais moi-même à l'intérieur de moi j'étais mal parce que je n'étais pas confortable avec moi et il y a un staff, c'est un membre de personnel mais c'est une femme, une demoiselle à l'époque elle a pris mon sac elle m'a dit on t'attendait et elle m'a dit viens voici ta chambre le lit était très bien fait et puis il y avait une carte et j'étais tellement content et c'est toujours resté à moi et pour moi c'était l'intercession je suis dans l'église depuis le bébé et j'ai fait mon école de disciples quand j'avais 32 ans et je n'avais jamais expérimenté l'intercession comme cela avant et comment Dieu peut parler à un groupe des gens qui sont séparés et il leur parle de la même manière Amen J'ai fait mon école de disciples ici au Togo à Lomé et ma vie a vraiment été touchée par les enseignants leur vie mais ce qui m'a touchée le plus c'est la louange la manière dont on chante parce que j'ai vu la différence entre ce que je vivais dans l'église et ce qu'on vivait à Jeunesse en Mission dans l'église c'était pas personnel et là c'était plus relationnel on disait mon père à l'église c'est un peu distant c'est comme on a un peu peur de s'approcher de Dieu merci pour moi c'était la vie communautaire par rapport à la célébration aller célébrer les anniversaires c'était la première fois dans ma vie que quelqu'un a célébré s'est même rappelé que j'avais mon anniversaire et ça a vraiment changé quelque chose moi c'était au cours d'un enseignement voilà c'est Dieu un cœur et le Père voilà j'avais un problème de non pardon et j'ai gardé cette amertine depuis l'enfance et j'avais eu 18 ans et j'avais fait une promesse de vengeance et pendant cet enseignement l'orateur a parlé comme on appelle aussi le pardon il a touché le point du pardon et puis il a dit il s'est représenté comme si c'était la personne qui nous avait offensé et puis il a commencé à me parler bon en fait c'était pas adressé à moi il a dit si quelqu'un a ce problème là voilà qu'il lève sa main mais j'ai pas pu lever ma main j'ai commencé à pleurer voilà mon responsable Joseph est là il peut confirmer et j'ai vu ce monsieur comme si c'était la personne qui m'avait offensé c'était mon grand frère au fait et j'ai pu le regarder et je lui ai dit je te pardonne et ça m'a guéri jusqu'aujourd'hui et ça m'a aidé jusqu'aujourd'hui merci ok encore Elisabeth et on doit on a un, deux, trois, quatre on fait quatre ? quatre et puis on est terminés ok les quatre qui sont debout et après c'est fini et moi c'est l'âge de mon leader il avait quelques mois de plus que moi j'ai trouvé trop petit pour être mon responsable moi j'étais fougueux violent et lui il avait la maîtrise de soi et il avait le self-control et il avait l'amour et vraiment son comportement m'a bouleversé et j'ai commencé à laisser Dieu aussi transformer ma vie et je laisse Dieu transformer ma vie merci et moi j'ai fait mon école de disciples à Théma au Ghana et moi ce qui a transformé ma vie c'était les travaux pratiques et je suis arrivée là-bas le soir et le matin j'ai vu quelqu'un, un leader qui était en train de balayer dehors je ne savais pas que c'était le leader de l'école mais j'ai vu cet homme en train de balayer donc ça a vraiment transformé ma vie moi c'est la révélation de l'amour de Dieu pour moi j'avais peur de Dieu et j'ai senti l'amour de Dieu pendant une semaine non-stop physiquement à côté de moi c'était incroyable j'ai jamais vu ça après mais ça a changé ma vie j'ai jamais eu ça après mais ça a changé ma vie j'ai fait mon école à Benda Toyga au Burkina Faso et ce qui m'a marqué c'est le temps du ministère et aussi le temps dans les chambres et le temps que nous avons dépensé dans les sœurs wow, c'était très riche donc c'était très riche et j'espère que vous, tous les responsables des EFD vous avez pris des notes et maintenant vous savez qui est invité dans votre école pour apporter un témoignage on a entendu sur beaucoup d'éléments formels, n'est-ce pas ? cet enseignement ou cet enseignement mais est-ce que c'était les choses principales dont nous avons entendu parler ? il y avait beaucoup de non-formelles, n'est-ce pas ? c'était les choses qui n'étaient pas académiques qui se sont passées et surtout dans le ministère de la prière et certaines des choses étaient informelles la personne qui était en train de balayer la cour la bienvenue pour l'étudiant donc nous voyons comment le Saint-Esprit est à l'œuvre et j'aimerais terminer en disant ceci le Saint-Esprit travaille là où il est le bienvenu et on le sait parce qu'on le chante bienvenue Saint-Esprit dans cet endroit nous accueillons Jésus mais dans nos salles de classe, dans nos communautés nous devons l'accueillir aussi pas seulement dans les temps de louange et accueillir le Saint-Esprit ça veut dire lui faire une place de lui donner du temps et il y a quelque chose de très important concernant l'atmosphère de la salle de classe c'est qu'il y a l'acceptation il n'y a pas de jugement il n'y a pas de compétition tout le monde travaille ensemble il y a la place pour les questions et ces qualités au sein de la classe font la place au Saint-Esprit parce que s'il y a des luttes s'il y a la critique le Saint-Esprit quitte il peut quitter une pièce très rapidement quand il est blessé et ce qu'on doit comprendre quand on a l'esprit c'est qu'il est blessé très facilement et il est ensuite attristé facilement aussi donc quand le Saint-Esprit est à l'oeuvre c'est pas seulement au travers de la prophétie j'aime la prophétie mais le Saint-Esprit est en nous toute la journée et chaque jour s'il n'est pas attristé et si nous laissons l'amour de Dieu s'exprimer au travers de nous alors le Saint-Esprit va pouvoir être à l'oeuvre il peut parler de toutes ces manières et aussi de tout ce que vous avez témoigné et même de manières dont on n'a pour l'instant pas encore même entendu parler on a entendu il peut parler juste à un moment et changer nos vies pour toujours et l'université des nations est appelée à être une université de l'esprit et ça ne veut pas dire que c'est une université où la plupart des gens parlent en langue peut-être que moi je parle plus en langue que vous tous mais ça veut dire un endroit, un lieu où le Saint-Esprit est le bienvenu où il a le temps et le lieu pour travailler et parce qu'il est accueilli alors nous aussi on se sent tous bien accueillis et il peut faire des choses très profondes parmi nous on pourrait en rajouter encore et je propose qu'on se partage et qu'on réfléchisse à cela et réfléchir à même comment est-ce qu'on peut donner plus de place encore au Saint-Esprit et joyeux